et bonjour à tous bienvenue pour ce nouvel épisode sous les premières pluies automnales on se retrouve aujourd'hui pour replonger au coeur du potager on va voir ensemble la démultiplication des fraisiers pour avoir encore et toujours plus de fraises la saison prochaine on jettera un oeil aux récoltes de saison on parlera de pommes et oui je vais commencer petit à petit à vous parler des fruitiers qui commencent à nous donner de sacrées quantités de nourriture on parlera des poules qui ont leur rôle à jouer d'ailleurs avec le verger et on finira avec les amendements les composts les fumiers les broyats que je commence petit à petit à ramener au potager que je commence à stocker dans le but d'améliorer le sol pour la saison prochaine alors on y va on replonge au coeur du potager la saison a été assez mitigée avec les fraises franchement je me souviens avoir eu des saisons avec des récoltes fois deux fois trois bien plus abondantes alors je pense j'imagine que c'est la météo complètement déglinguée qu'on a eu cette saison qui a fait que bon c'est pas spécialement une année à fraise cette saison mais par contre en ce milieu du mois de septembre ça commence à être la folie au niveau des stolons alors les stolons vous devez connaître ce sont des rejets que les plans de fraisiers émettent et en fait ce sont des organes de reproduction des organes végétaux qui permettent vraiment aux fraisiers de se démultiplier alors on va s'occuper de ces stolons et on va essayer de le faire de la meilleure manière qu'ils soient pour avoir déjà des dizaines de fraisiers gratuits supplémentaires pour la saison prochaine sans pour autant affaiblir ou envahir notre fraiserie actuelle alors première méthode on va simplement les repiquer directement en pleine terre en les laissant attachés aux pieds mères et on coupera plus tard la tige alors c'est une bonne solution si vous avez une fraiserie qui manque de densité hop vous allez repiquer directement vos rejets en pleine terre mais dans mon cas j'ai déjà la fraiserie qui est vachement dense déjà les dernières années j'avais fait cette méthode et là j'ai plus de place pour les rejets donc là je le fais juste pour deux ou trois pour vous montrer et pour remplir quelques petits trous mais sinon je vais utiliser d'autres méthodes deuxième technique on va choisir des stolons qui ont déjà commencé à faire de belles petites racines et on va les séparer de leurs plantes mères on va couper la tige on pourrait comparer ça à un cordon ombilical on va les séparer de leurs plantes mères et on va aller les implanter toujours directement en pleine terre mais cette fois ci ailleurs que dans notre fraiserie existante on va aller les mettre là où on le souhaite dans notre potager ici par exemple je me mets entre des arbustes fruitiers je trouve qu'il y a un peu de place certes il y aura un peu d'ombre et en pleine saison mais ça leur ira bien et par contre vu qu'ils sont séparés de leurs plants mères il va leur falloir absolument la première source de fertilité en abondance et cette source de fertilité c'est l'eau donc vraiment là moi j'ai fait comme une petite cuvette bien maintenir un bon arrosage un bon sol humide durant les premiers jours et ensuite ces bébés plants vont devenir presque indépendants et nous offrir des belles fraises dès la saison prochaine troisième technique une autre façon de faire encore on va laisser les bébés plants attachés à leurs plants mères mais cette fois ci on va un peu les aider en les faisant s'enraciner dans des godets comme ça ils vont vraiment avoir un bon substrat pour développer des racines et nous par la suite ça nous permettra d'avoir déjà des plans bien enracinés bien bien costaud quoi avec de belles racines qu'on va aller implanter ailleurs ou potager ou même que vous pourrez donner partager avec d'autres jardiniers c'est toujours sympa de partager ses surplus de plants donc encore une autre méthode celle-ci aussi je la fais peu parce que bon il faut mettre des godets un peu partout dans la fraiserie c'est pas toujours forcément évident et vous allez voir que je préfère utiliser la quatrième et dernière technique qu'on va voir de suite quatrième solution donc on va récupérer tous les stolons qu'a pu émettre la fraiserie voire même si on a le luxe de pouvoir choisir on gardera que ceux qui ont fait vraiment déjà de belles petites racines ça va être encore plus simple pour les transformer en futurs plans de fraisier et on va les mettre en godet ça va permettre ainsi de libérer la fraiserie la laissé bien productive pour la saison prochaine et ça va nous permettre de notre côté d'avoir des dizaines de nouveaux plans qu'on va pouvoir implanter un peu partout dans le potager dans les semaines à venir alors j'utilise en fait un mélange de terreau et de terre tamisée parce que j'ai vraiment envie que l'humidité reste bien et avec de la terre de l'argile du limon un peu de sable ça va vraiment être bien rétenteur en eau et c'est vraiment le plus important dans les jours à venir c'est d'ailleurs on va mettre nos godets à l'ombre voire à la mi-ombre mais vraiment il faut absolument que l'eau soit disponible à profusion le temps que les racines se développe alors une petite précision voire même une rectification sur vraiment la façon de faire le bon geste pour en avoir discuté avec cyrielle je la remercie elle a travaillé en fait dans la multiplication de fraisiers notamment elle m'expliquait que vraiment il faut pas trop enfoncer le bébé plan sous terre parce que c'est vraiment du coeur du plan que vont partir les nouvelles feuilles donc là vous voyez à l'image souvent j'ai trop enterré les plans donc par la suite je les ai un peu déterré il faut vraiment presque arrivé à les mettre en surface du substrat du terreau de la terre est vraiment que les racines se développent par le dessous et laisser le coeur presque apparent donc ça marchera aussi si c'est trop enfoncé mais simplement ça va un peu compliqué la tâche donc vraiment essayer de ne pas trop enfoncer sous terre votre bébé plan et là d'ici quelques semaines vers la fin du mois d'octobre j'irai repiquer mais mes fraisiers directement en pleine terre ils vont passer l'hiver sans aucun souci c'est bien résistant au gel et dès le printemps prochain dès la saison prochaine à nous l'abondance de fraises parce que s'il ya vraiment une culture sur laquelle on n'est jamais en surproduction c'est bien les fraises comme tous les fruits rouges d'ailleurs dans leur ensemble c'est vraiment 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 une chouette culture à implanter dans son potager comme souvent je vous propose quelques instantanées de récoltes de saison on commence avec les framboises c'est vraiment là aussi comme les fraises une culture à fruits rouges une culture dont on se régale et quand je vois encore cette saison le prix des framboises aux 100 grammes dans le commerce c'est assez affolant et là ce sont mais des dizaines et des dizaines peut-être même des centaines d'euros de récoltes tellement c'est foisonnant donc je vous reprendrai je pense une vidéo sur les framboises mais pas de mystère là aussi c'est respect des clés de fertilité sol humide sol riche sols meubles expositions douces températures douces et vraiment on se retrouve avec de belles quantités de framboises ça va être la période là pour les implanter les framboisiers tout le mois d'octobre ça va être idéal donc là aussi quoi si vous avez de la place si vous avez un potager n'hésitez pas à y implanter quelques petits arbustes à fruits rouges et notamment donc des framboisiers un petit focus sur le concombre des antilles je vous en ai quasiment pas parlé cette saison et pourtant on en a plein le potager c'est vraiment une culture originale ça se rapproche un peu du concombre on peut le cultiver partout en france c'est pas parce que ça s'appelle concombre des antilles qu'on peut le cultiver que là bas non pas du tout c'est vraiment une culture qui peut se faire un peu partout si vous pouvez faire des concombres vous pouvez faire cette culture et vous voyez que l'aspect visuel c'est quand même autre chose que les concombres ça ça fait son effet quand on amène ça sur la table que ce soit à ses enfants ses amis sa famille et c'est pour ça aussi que je les fais encore cette saison c'est vraiment chouette et ça offre mine de rien pas mal de quantité de nourriture quelques blettes aussi qui nous régalent en ce moment ce sont celles plantées en août et vous voyez que deux mois après ben là aussi avec toutes les clés de fertilité respectée ben il n'y a pas de mystère elles sont éclatantes et elles vont nous offrir quelques beaux repas familiaux je finis cet instant récolte avec les pommes et oui c'est ça va faire plus de quatre ans que je fais la chaîne et c'est la première fois que je vous parle du verger enfin quand j'entends verger j'ai plusieurs arbres fruitiers qui bordent le potager et comme ça va faire quatre ans cinq ans qu'ils sont implantés que j'accumule un peu de connaissances d'expérience je me permets de commencer à vous en parler alors en fait c'est très simple enfin c'est très simple ma vision elle est très simple c'est que je ne traite absolument rien comme au potager je j'accepte les pertes là vous voyez que sur les pommes par exemple eh bien il y en a qui se font attaquer mais dans l'ensemble j'ai la chance d'avoir des quantités vraiment conséquente de récolte là j'ai deux pommiers et cette saison encore je pense qu'on avoisine une centaine de pommes et là aussi quand on voit le prix des pommes dans le commerce c'est pas parfois c'est 50 centimes voire plus encore une pomme donc c'est conséquent et puis surtout c'est vraiment quand on sait que les pommes c'est souvent 10 15 traitements dans certaines façons de les produire là c'est zéro traitement et je vous raconte pas le goût quoi c'est juteux c'est délicieux c'est un total régal donc vraiment quel pied quoi quel bonheur de récolter ces pommes et petit à petit je vous parlerai un peu plus du verger en tout cas des quelques fruitiers qui bordent le potager alors un des facteurs qui rentrent peut-être en compte sur le fait que j'arrive à avoir notamment une grosse production de pommes sans aucun traitement c'est le fait d'avoir mes poules en liberté c'est l'occasion de vous en parler et vous dire d'ailleurs qu'il y a eu un drame on peut dire et encore une fois c'est quand on était en vacances on a eu une attaque de ravageurs il ya que blanchette qui s'en est sorti pourtant j'ai quelqu'un qui passe tous les jours voire tous les deux jours mais j'ai eu deux attaques en fait en quatre ans et chaque fois ça a été pendant notre absence donc voilà c'est toujours très dur à encaisser on s'attache à ces animaux mais voilà c'est ainsi c'est la vie là je préfère voir mes poules en liberté je sais qu'il ya ce risque et tant pis je préfère les voir libres heureuse quitte hélas au prix de leur vie plutôt que de les voir enfermés plus triste mais peut-être plus en sécurité donc ça c'est un choix c'est vraiment au ressenti de chacun de gérer cet espace cette façon d'avoir des poules donc j'ai vite renouvelé je j'étais allé pour chercher deux poules parce que je sais qu'avec trois vu que j'ai encore blanchette avec trois ça suffisait mais je me suis fait avoir bien sûr effectivement et je suis revenu avec trois poules donc nous voilà avec quatre poules c'est toujours un régal de dingue ouvrir les volets le matin les voir gambader sur la pelouse je croise les doigts que voilà qu'on n'est pas une nouvelle attaque ça reste très rare très exceptionnel et voilà on profite au jour le jour elle aussi rapidement elle nous offre des oeufs et ça c'est quand même génial et là aussi c'est l'occasion de transiter sur un autre sujet c'est que je commence à ramener des amendements vous voyez qu'elle s'y régale alors j'en reparlerai longuement dans les vidéos de cet automne mais je vous donne déjà un petit aperçu je commence vraiment à ramener des amendements et de raisonner par les amendements c'est pas rien quand même ça implique de ramener du volume tout ça c'est peu concentré en minéraux donc que ce soit des compos de fumier les broyats les compost végétaux il faut du volume et quand comme moi vous avez 400 mètres carrés ben c'est plusieurs remorques je dirais même presque plusieurs dizaines de remorques en tout cas je vais essayer d'en ramener une bonne dizaine alors j'ai déjà du stock de tout ce que je recycle sur place mais il me faut aussi ramener alors j'ai la chance que ce soit à un kilomètre mais je fais ça petit à petit pour pas que ce soit contraignant usant donc toutes les semaines je ramène une ou deux remorques et ainsi ça va me permettre là pour pour le mois d'octobre pour le mois de novembre de fortement amender mon potager avec des quantités conséquentes de matières organiques et on verra ça donc ensemble dans les semaines à venir et voilà pour cette vidéo je vous remercie bien sûr pour votre visite pour votre attention pour votre passion partagée tous les dimanches n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié son contenu et puis on se retrouve dans les commentaires si vous voulez ou sinon dans une prochaine vidéo à bientôt ciao